Reste, reste avec nous, ô Père des bons vins, Dieu propice au Bacchis, Toi dans le flot divin, Verse le doux oubli de ces mots qu'on adore, Toi, devant qui l'amour s'enfuit, s'évapore, Comme de ces cristals aux mobiles éclairs, Tes esprits odorants s'exhalent dans les airs. Eh bien, mes pas ont-ils refusé de vous suivre ? Nous venons, disiez-vous, te conseiller de vivre. Au lieu d'aller gémir, mendier des dédains, Suis-nous, si tu le peux. La joie nos festins t'appellent. Viens, les fleurs ont couronné la table. Viens, viens et consoler ton âme inconsolable. Vous voyez, mes amis, si de ce noble soin, Mon cœur tranquille et libre avait aucun besoin. Camille, dans mon cœur, ne trouve plus des armes, Et je l'entends nommer sans trouble, sans alarme. Ma pensée est loin d'elle, et je n'en parle plus. Je crois la voir muette et le regard confus, pleurante. Sa beauté présomptueuse et vaine lui disait Qu'un captif, une fois dans sa chaîne, ne pouvait songer. Mais que nous font ces ennuis ? Jeune homme, apporte-nous d'autres fleurs et des fruits. Qu'est-ce, ami ? Nos éclats, nos jeux se ralentissent. Que des vers plus grands dans nos mains se remplissent. Pourquoi vais-je languir ses vins abandonnés, Sous le liège tenace encore emprisonné ? Voyons si ce premier, fils de l'Andalousie, Vaudrait ceux dont madère a formé l'ambroisie, Ou ceux dont la Garonne enrichit ses coteaux, Ou la vigne foulée au pressoir de sitôt. Non, rien n'est plus heureux que le mortel tranquille, Qui, cher à ses amis, qu'un amour est docile, Parmi les entretiens, les jeux et les banquets, Laisse couler la vie et n'y pense jamais. Ah, qu'un front et qu'une âme à la tristesse en proie, Feignent mal aisément et le rire et la joie. Je ne sais, mais partout je l'entends, je la vois. Son fantôme attrayant est partout devant moi. Son nom, sa voix absente erre dans mon oreille, Peut-être au feu du vin que l'amour se réveille, Sous les bosquets de Chypre, à Vénus consacrée, Bacchus mûrit l'azur de ses pampres dorées. J'ai peur que, pour tromper ma haine et ma vengeance, Tous ces dieux malfaisants ne soient d'intelligence. Du moins il m'en souvient, qu'entrefois, Auprès de cet ingrat aimé, on nous fait un secret. Je portais à la hâte à ma bouche ravie, La coupe demi-pleine à ses lèvres saisies. Ce nectar de l'amour ministre insidieux, Bien loin de les éteindre, aiguillonnait mes feux. Ma main, corps à saisir, de transports chatouillés, Sa tête noblement folâtre et chevelée. Elle riait, et moi, malgré ses bras jaloux, J'arrivais à sa bouche, à ses baisers si doux. J'avais soin de reprendre, utile stratagème, Les fleurs que sur son sein j'avais mises moi-même. Mais sur ce sein, mes doigts égarés, palpitants, Les cherchaient, les suivaient, et les ôtaient longtemps. Ah, je l'aimais alors, je l'aimerais encore, Si de tout conquérir la soif qui la dévore, Et flatter mon orgueil au lieu de l'outrager. Si mon amour n'avait qu'un outrage à venger, Si vaincrime nouveau n'avait trop su l'éteindre, Si je ne l'aborais, Ah, qu'un cœur est à plaindre de s'être à son amour longtemps accoutumé. Quand il faut n'aimer plus ce qu'on a tant aimé. Pourquoi, grand Dieu, pourquoi la fille de vous est si belle, Mais ne m'a parlé plus, ami de l'infidèle, Que m'importe qu'un autre adore ses attraits, Qu'un autre soit le roi de ses festins secrets, Que tous deux en riant ils me nomment peut-être, De ses cheveux épars, qu'un autre soit le maître, Qu'un autre ait ses baisers, son cœur, Qu'une autre main poursuit lentement des bouquets sur son sein, Un autre, ah, je n'ai pu en souffrir la pensée. Riez, ami, nommez ma fureur insensée, Vous n'aimez pas, et j'aime, et je brûle, et je pars, Me coucher sur sa porte, et pleurer ses regards. Elle entendra mes pleurs, elle verra mes larmes, Et dans ses yeux divins, pleins de grâce, de charme, Le sourire ou la haine, arbitre de mon sort, Vont où me pardonner, ou prononcer ma mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501